On commence ce journal avec le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Du 1er au 31 mars, les Maisons de l'Architecture proposent des événements ouverts à tous et pour la plupart gratuits. Présentation de cette 9e édition au micro de Mailly Château. Alors la thématique de cette édition 2014 est Transmettre l'architecture. C'est en effet l'objectif de la Maison de l'Architecture tout au long de l'année, mais aussi un focus à l'occasion de la manifestation, d'expliquer, de faire découvrir l'architecture contemporaine, l'urbanisme de notre région. Également de braquer les projecteurs sur un environnement qu'on fréquente tous les jours, mais qu'on méconnaît. Donc cette année, 70 événements en Haute-Normandie, des visites architecturales, Écopolis à Saint-Etienne-du-Rouvray, le musée des pêcheries à Fécamp, des expositions, Mangapolis à la Maison de l'Architecture, une exposition aussi à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf sur le patrimoine reconverti. Nous avons une nouveauté cette année qui est un parcours en bateau le long de la Seine pour découvrir les réalisations, projets, chantiers de part et d'autre de la Seine. Du cinéma, bien sûr, encore cette année à Mont-Saint-Aignan et au Havre. Nicolas Mailleur-Rossignol a accueilli vendredi dernier le comité directeur pour l'aménagement de la vallée de la Seine. Réunis autour d'une même table, les présidents des régions Haute et Basse-Normandie et d'Île-de-France ont signé une déclaration d'intention de cofinancement des études de la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Un engagement de plus de 60 millions d'euros. On écoute Nicolas Mailleur-Rossignol au micro de Pierre-Maël Delaubert. Concrètement, les régions s'engagent à financer à hauteur d'un tiers l'ensemble des études pour la ligne Nouvelle Paris-Normandie, notamment la traversée de Rouen, la Nouvelle-Gare, mais également la partie entre Mente et Évreux, le secteur du Mantois. Ça représente quand même près de 60 millions d'euros. Et on s'engage également sur des travaux qui sont liés à la fois au projet de la ligne Nouvelle Paris-Normandie et au projet au prolongement de Éole en Ile-de-France, parce que les deux sont liés dans l'ouest de l'Ile-de-France, avec un impact très important pour la Haute-Normandie. Et ça, ça représente 38 millions d'euros. Dans l'heure, depuis le mois de décembre, 140 foyers participent au défi « Famille à énergie positive ». Ce défi a pour objectif de démontrer que tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et d'en profiter pour réduire ces factures d'énergie. Reportage Maëlie Château. Le défi « Famille à énergie positive », c'est un défi qui est proposé gratuitement aux habitants de l'heure où on les invite à apprendre à faire des économies d'énergie chez eux, sur l'eau chaude sanitaire, le chauffage et l'électricité. Les participants sont invités à réduire d'au moins 8% leur consommation en agissant sur les petits gestes de tous les jours à la maison. Les participants du défi sur la communauté d'agglomération Seineur ont eu leur événement de mi-parcours le 4 février. où ils ont pu connaître les premiers résultats arrivés à la moitié du défi. La meilleure équipe a fait 27% d'économie, ce qui est plutôt pas mal. Et puis les participants du défi sur le grand épreu agglomération connaîtront les résultats le mercredi 12 février prochain. Du basket pour finir avec le SPO Rouen qui joue ce soir à 20h au Kind Arena contre le leader de Probé, Boulogne-sur-Mer. Un défi à relever pour le SPO Rouen qui est classé 15e. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Infos que vous pouvez retrouver sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada